Bienvenue à tous les passionnés de musique, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. Pour ma part, super rentrée, regardez, j'ai une très heureuse nouvelle, c'est l'apparition de mon livre, la composition pour tous, aux éditions de La Tour. Alors ce livre, vous le trouverez évidemment sur le site de mon éditeur, les éditions de La Tour, mais vous le trouverez aussi dans les librairies musicales, par exemple la Fute de Pan, Arioso, je ne sais rien, le stock de notes à Lyon, super librairie musicale. Alors tout le monde a des sites internet, vous pouvez le commander très facilement. Pragmatique, rapide, efficace, on va droit au but et très rapidement, tout de suite, au bout d'une demi-heure, vous êtes capable déjà d'écrire votre première musique et que ça sonne bien. Et vous serez capable de le faire, même sans toucher à votre instrument. Et ça s'adresse pas seulement à des musiciens classiques, pas seulement à des musiciens de jazz, pas seulement à des musiciens de pop, ça s'adresse vraiment à tous les musiciens. C'est notre particularité de cette méthode. C'est certainement le reflet de mon parcours de musicienne. Moi, je suis une musicienne classique, avec une formation ultra classique au CNSM, au Conservatoire de Paris, vraiment des classes d'érudition. Mais j'ai fait aussi le Berkeley College of Music aux Etats-Unis. C'est l'école de toutes les musiques, sauf la musique classique. J'y suis allée pour apprendre à faire de la musique de film, particulièrement musique à l'image. À l'époque, il n'y avait rien en Europe. Il fallait vraiment aller jusque là-bas. Et cette école-là, j'ai rencontré des musiciens extraordinaires, autodidactes. Certains ne savaient pas lire du tout la musique. Et ça n'empêchait pas que c'était des grands musiciens. On était genre comme ça, bouleversés par la musique. Donc, ce livre s'adresse à tous. Voilà. Et ça, c'est vraiment un message très important. Mais tous, ça veut dire aussi les musiciens classiques de haut niveau. C'est-à-dire que là, vous allez trouver toutes les techniques, tous les chiffrages classiques, tous les chiffrages pop, toutes les techniques pour moduler, les notes étrangères, les cadences, les formes, toutes les techniques de développement ici du contrepoint. Donc, c'est un outil d'analyse. Et un outil de culture vraiment hyper précieux, hyper pratique et vraiment très facile d'accès. Je vous ouvre, je vous mets la main sur la poignée de plein de portes. Après, à vous d'explorer plus avant. Là, on apprend à manipuler tout le matériau sonore et à assembler les choses, à développer, avec vraiment une approche désacralisée qui va vous décomplexer. Et boum, on y va. Faites-vous plaisir. Et faites-moi plaisir parce que moi, j'adore entendre vos musiques. Alors, je me ferai un bonheur de vous envoyer les premières pages du livre ainsi que le sommaire pour que vous compreniez un petit peu par quelles étapes on passe. Parce que c'est vraiment très riche et très complet. Alors, écrivez-moi la composition pour tous à gmail.com Voilà, j'affiche l'adresse. Comme ça, je vous enverrai le PDF. Donc, de A à Z, je vous apprends à écrire la musique. Vraiment, des tout premiers pas, j'assemble les accords ensemble. Comment est-ce que je propose un accord ? C'est quoi un accord parfait mineur ? Un accord parfait majeur ? Enfin, vraiment depuis le tout début, jusque tout au bout, c'est-à-dire la séance d'enregistrement. Je propose, ou le concert, je propose des partitions aux musiciens. Ça doit être nickel, ça doit être parfait. Sinon, ça commence à parler, ils ne vous font pas confiance, ils ne savent pas trop. À chaque note que vous avez écrite, un peu plus, vous êtes sûr que c'est ça. Donc, il faut vraiment que ce soit nickel. De bout en bout. Donc, je vous accompagne du tout début, jusqu'au concert. On commence par écrire pour piano et un instrument soliste, et ensuite, on apprend à instrumenter, arranger, orchestrer. Selon le type d'arrangement qu'on fait, on va utiliser tel ou tel mot. Chapitre par chapitre, je vous mets des exercices pratiques, voilà, pour vous faire la main. Vous n'êtes pas trop sûr d'avoir compris tel ou tel truc, tac, vous essayez, vous essayez. Bon. Pour tout musicien qui n'est pas musicien classique, par exemple, vous allez trouver dans ce livre des tas de réponses à des questions que peut-être vous vous posez. Comment est-ce que les musiciens classiques s'y prennent pour ci ? Comment est-ce qu'ils résonnent pour ça ? Parce que, malgré tout, dans la musique classique, on a le fondement de tout ce qui s'est fait après. Je veux dire, pas après, pas. Les choses se sont construites. Donc, par exemple, on trouve dans la musique classique l'imitation. L'imitation, c'est une technique fondamentale du contrepoint. C'est aussi ce sur quoi est fondée la pop. Toute la pop. Il n'y a pas de pop sans imitation. Donc, voilà. Je serai très, très, très heureuse que vous utilisiez mon livre, que vous partagez avec moi vos expériences. N'hésitez pas à m'écrire. Je vous mets ici le lien de mon éditeur pour que vous puissiez aller sur son site directement pour commander, mais allez aussi sur la flûte de pan, allez sur le stock de notes, enfin, sur les différents sites ou dans les librairies musicales directement. Et puis, écrivez-moi avec des suggestions s'il y a des choses que vous voulez que je développe. Si vous voulez que je vous fasse un petit cours vidéo sur tel ou tel sujet. Si vous voulez que je me lance faire un live pour répondre à vos questions, parce que j'ai vraiment hésité, parce que j'ai beaucoup à dire sur ce livre. Comment l'utiliser quand je suis, moi, élève ? Moi, jeune musicien. Moi, musicien professionnel déjà, mais de pop. Et que je veux comprendre des mécanismes de la musique classique qu'on trouve là-dedans vraiment bien expliquées. Et ce n'est pas facile d'avoir ces informations-là. C'est un peu comme de la vulgarisation scientifique que je fais. À part, c'est de la vulgarisation musicale, de trucs qui sont normalement, qu'on apprend dans les classes, d'érudition. Voilà. Donc, écoutez, voilà. Si vous voulez que je fasse ce live, écrivez-moi, dites-le-moi. Et je surmonterai ma timidité, comme je l'ai fait avec les cours vidéo, pour vous répondre. En attendant, passez une très, très belle semaine, très beau mois de septembre, très belle année. Portez-vous bien. Et à bientôt. Au revoir, Michel.